L'ancien article L442.1 du Code de commerce incriminait la pratique restrictive qui consistait à obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Dans le texte adopté au terme de l'ordonnance du 24 avril 2019, est incriminée comme pratique restrictive le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie. C'est un véritable déséquilibre significatif sans preuve de soumission qui est instauré ici. Ce premièrement ne s'imposait absolument pas. Dans un souci de simplification, le maintien du premièrement ne s'imposait pas à partir du moment où le déséquilibre significatif s'appliquait au prix depuis la jurisprudence galèque de la Cour de cassation et depuis la décision du 30 novembre 2018 du Conseil constitutionnel. On n'avait donc plus besoin du premièrement de l'ancien article L442-6. Tout service sans contrepartie ou toute remise ou ristourne sans contrepartie relevait du déséquilibre significatif. Pourtant, le gouvernement maintient ce texte et même en élargit considérablement le champ d'application. Dans le texte ancien, l'article L442-6-1 premièrement était limité aux services. Cela est élargi des services à tout avantage sans contrepartie ou avec une contrepartie disproportionnée. Le rapport au président de la République explique cela de la manière suivante. L'actuelle rédaction peut être interprétée comme limitant le champ d'application de cette pratique aux accords de coopération commerciale. La suppression des termes « services commerciaux » effectivement rendue est donc pertinente. Il s'agit donc de permettre le contrôle du ministre en dehors de la coopération commerciale à tout accord commercial. Dans le droit antérieur, le texte visait les services. Seule la coopération commerciale était visée. Puis tous les services. Puis s'est posé la question des ristournes ou des réductions de prix qui ne reposaient pas sur un service. Et la CEPC avait admis que le premièrement s'appliquait. La Cour d'appel de Paris, le 13 septembre 2017, avait admis que l'ancien texte ne s'appliquait pas qu'aux marges arrières, mais pouvait s'appliquer aux réductions de prix. La lettre du texte visait un avantage quelconque ou un service commercial sans précision. Le législateur visait une coopération commerciale fictive, c'est-à-dire sans contrepartie réelle. Mais cela n'avait pas été enterriné par la Cour de cassation. Pour cette dernière, les RFA restaient passibles du deuxièmement, c'est-à-dire du déséquilibre significatif avec tentative de soumission. Paré-Galèque du 25 janvier 2017. L'analyse extensive de la Cour d'appel de Paris était contraire au principe d'interprétation restrictive de la loi relative aux restrictions de concurrence. En réalité, cette condition de soumission gênait beaucoup le ministre. Et il y a eu une volonté dans la réforme par ordonnance du 24 avril 2019 de se soustraire à l'exigence de la condition de soumission de l'ancien deuxièmement du L446. On sait que dans cette condition de soumission, il y avait une double idée. D'abord, une absence réelle de négociation. Et ensuite, on n'a pas pu négocier librement parce que le contractant était incontournable. On ne pouvait pas s'en passer. Or, après des années où la condition de soumission des fournisseurs à la grande distribution était quasiment acquise sans débat judiciaire, le ministre avait été récemment débouté à plusieurs reprises pour ne pas avoir prouvé la soumission par des fournisseurs puissants qui pouvaient négocier avec la grande distribution. C'est l'arrêt ITM de la Cour d'appel de Paris du 20 décembre 2017. Ou encore l'arrêt SYSTEMU qui admet l'absence de soumission pour un fournisseur. C'est un arrêt du 16 mai 2018. C'est ce qui explique aujourd'hui le dédoublement d'une équipe significative. La seule raison du maintien du premier remand et de son élargissement, c'est de permettre au ministre de s'affranchir de la condition de soumission. C'est une arme de destruction massive. Le contrôle du prix déséquilibré se passe désormais de la condition de soumission. Quand on exige la soumission, le déséquilibre significatif concernant le prix sanctionne une lésion qualifiée. C'est-à-dire une lésion sur une situation, sur une personne qui est en situation de faiblesse, de dépendance. Avec le premier remand, sans condition de soumission, on fait un pur contrôle du prix. Un pur contrôle de la lésion. Cela fragilise toute négociation de réduction de prix lors des négociations commerciales. Peut-on invoquer le rééquilibrage par les autres clauses du contrat ? Pas sûr, car le rééquilibrage a été admis par la jurisprudence pour le deuxième remand de l'ancien article L446. Il reste à le faire juger pour le premier remand. Cela ne concernera pas que la grande distribution. Le texte permet par sa formule générale de l'appliquer à toute personne qui exerce des activités de production, de distribution, de services. C'est extrêmement large. Côté victime, on peut supposer que cela concernera tout de même des rapports professionnels, puisque le texte est dans le code de commerce. Le risque d'insécurité juridique est total. Dans le contentieux de la franchise, on peut parfaitement imaginer que ce texte soit évoqué pour remettre en cause le prix, qui est la contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de la marque. Et donc, tenter de faire revoir, d'obtenir la nullité des redevances, parce que celle-ci aurait été disproportionnée au regard de la valeur du savoir-faire. Prouver la libre négociation de la redevance ne servira strictement à rien. Elle n'était d'ailleurs pas négociée. On voit qu'il y a désormais un vrai sujet. Et nous attendons de voir ce que les juges en feront. Merci d'avoir regardé cette vidéo !